Vous pouvez installer un gradateur intelligent DivaSmart Cassetta de Lutron facilement en seulement 15 minutes. Tout d'abord, coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur. Vérifiez que l'alimentation est bien coupée. Dans la plupart des cas, vous n'aurez besoin que d'un tournevis et d'une pince pour effectuer l'installation. Tout d'abord, nous vous montrerons comment câbler le gradateur initial. Nous vous montrerons ensuite les deux options possibles pour installer un second élément, un interrupteur existant et un interrupteur accessoire. Enfin, nous vous montrerons comment régler la plage de gradation. Tout d'abord, retirez l'interrupteur existant. Si deux interrupteurs contrôlent cette lumière, vous devriez avoir 3 fils plus 1 fil de terre connecté à votre ancien interrupteur. Prenez un morceau de ruban adhésif isolant et étiquetez le fil connecté à la vis de couleur différente de l'interrupteur existant. Il s'agit généralement d'un fil noir. Retirez ensuite votre interrupteur existant. Connectez le fil de terre, un fil de cuivre nu en général, au fil vert du gradateur. Connectez le fil étiqueté au fil noir de votre nouveau gradateur. Ensuite, connectez les deux fils restants, l'un au fil rouge et l'autre au fil bleu du gradateur. Notez le fil de couleur que vous connectez au fil bleu à cet endroit, car nous devrons identifier ce fil dans le second élément. Dans cet exemple, nous connectons le fil rouge au fil bleu. Montez la commande et allez vers le second élément. Nous allons maintenant vous présenter les deux options pour le second élément, en commençant par l'interrupteur existant. Prenez un morceau de ruban adhésif isolant et étiquetez le fil commun. Pour rappel, il s'agit du fil relié à la vis de couleur différente. Retirez ensuite le fil étiqueté de l'interrupteur. Identifiez le fil de la même couleur que celui que vous avez connecté au fil bleu dans le premier élément. Laissez ce fil connecté et retirez le fil restant de l'interrupteur. Connectez les deux fils retirés avec le fil de cavalier jaune. Connectez l'autre extrémité du fil de cavalier jaune à la vis noire de l'interrupteur existant. Montez la commande. Installez votre plaque murale et rallumez l'alimentation au niveau du disjoncteur. Vérifiez que le gradateur allume et éteint les lumières. Pour installer un interrupteur auxiliaire DIVA, prenez un morceau de ruban adhésif isolant et étiquetez le fil commun avant de retirer l'ancien interrupteur. Pour rappel, il s'agit du fil relié à la vis de couleur différente. Retirez ensuite l'interrupteur. Connectez le fil de terre, un fil de cuivre nu en général, au fil vert et connectez le fil étiqueté au fil noir de l'interrupteur auxiliaire. Identifiez le fil de couleur que vous avez connecté au fil bleu dans le premier élément et connectez-le au fil bleu de l'interrupteur auxiliaire. Connectez le fil restant au fil rouge et remontez l'interrupteur auxiliaire dans le mur. Installez votre plaque murale et rallumez l'alimentation au niveau du disjoncteur. Vérifiez que le gradateur allume et éteint les lumières. Si vous avez un permutateur, 4 fils devraient sortir du mur. Retirez l'ancien interrupteur. Ensuite, connectez le fil de terre, un fil de cuivre nu en général, au fil vert. Identifiez 2 fils de la même couleur que le fil que vous avez connecté au fil bleu dans les autres éléments. Connectez ces 2 fils au fil bleu de l'interrupteur auxiliaire. Connectez les 2 fils restants, l'un au fil noir et l'autre au fil rouge. Vous pouvez intervertir les fils noirs et rouges sans aucun risque. Installez votre plaque murale et rallumez l'alimentation au niveau du disjoncteur. Vérifiez que le gradateur allume et éteint les lumières. Votre gradateur est à présent installé. Réglez l'extrémité inférieure de la plage de gradation pour améliorer les performances de l'ampoule. Tirez l'interrupteur de service accessible à l'avant, également appelé FASS, en position ouverte. Appuyez sur bouton OFF et maintenez-le enfoncé. Tout en continuant à maintenir le bouton OFF enfoncé, poussez le FASS en position fermée. Continuez de maintenir le bouton OFF enfoncé pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que la barre clignote. Relâchez ensuite le bouton OFF et utilisez le curseur pour régler le niveau du seuil bas. Terminez et enregistrez le nouveau niveau de seuil en appuyant à nouveau sur le bouton OFF. Vous avez terminé. Pour les FAQ et des conseils utiles, visitez CassettaWireless.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !